Le fait que la résistance iranienne soit déroulée par une femme musulmane anti-intégriste, peut-il être un modèle d'un rapport culturel à l'intégrisme dans cette région du monde ? Ben écoutez, si je vous disais ça à moi, les dictateurs diront oui, c'est un ami, donc ils... Alors au lieu de le dire moi, je vais faire parler un Américain, c'est un général américain, qui a connu le Ashraf dès le début, quand Ashraf a été envahi par les Américains. Il a fait partie des militaires qui ont fait leur enquête et qui est resté pendant un an à Ashraf. C'était en 2004. Et en 2007, il y a un rapport qui a été fait par Human Rights Watch qui était très négatif sur la résistance iranienne et sur la manière dont la femme était traitée. Et celui qui lui a répondu, c'est à ce rapport, c'est ce général, qui s'appelle général Phillips. Il a dit, moi j'ai vécu avec ces gens-là dans les villages d'Ashraf. Et compte tenu de mon expérience, je souhaiterais que ma fille séjourne à Ashraf pour qu'elle voit comment la femme iranienne est traitée. Donc si vous voulez, Ashraf, en plus de constituer un emblème de la résistance iranienne, c'est aussi une préfiguration vraiment concrète de l'Iran de demain, où la femme est vraiment l'égal de l'homme. D'accord, merci beaucoup. Quel est le rôle de la résistance iranienne ? Est-ce que c'est une alternative à cet extrémisme qui sévit depuis l'Iran ? Alors, bien sûr que c'est une alternative, et il faut aller plus loin. Si vous prenez tout le monde musulman, si vous prenez tout le monde musulman, ce qu'on constate, c'est que tous les régimes ont fait le vide, complètement le vide, et ce qui fait que l'Iran est le seul pays musulman où il y a une alternative aux dictatures. C'est le même pays. Et il est dommage que les Occidentaux n'aient pas pris conscience de cela, parce que ce que demandent les Iraniens, la résistance iranienne, ce n'est pas qu'on prenne les troupes de l'OTAN et qu'on bombarde pour l'Iran, c'est qu'on ne les entrave pas, qu'on les laisse, eux, libérer le peuple iranien de la dictature religieuse qui était rentrée. Comme vous le savez, il y a un rassemblement qui est prévu à Villepinte pour le 13 juin, autour d'un message de tolérance et de démocratie. Est-ce que vous avez un message pour les élus et les citoyens, afin de les encourager à participer ? Pour le 13 juin ? Oui. Ce ne sera que la 11e fois que j'assisterai. J'ai assisté à tous les vêtements. Donc, si Dieu me prête vie, Inchallah, je serai preso là-bas.